Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager mes astuces de festival. Des petites choses que je fais en festival pour éviter de perdre mon téléphone, pour éviter de mourir de faim, pour éviter de me ruiner jusqu'à l'os du cul Musique Musique Parce que oui, c'est la période des festivals. On a commencé en beauté avec Coachella Je vais pas vous apprendre à être aussi stylée que toutes les influenceuses à Coachella mais au moins on va survivre Enfin voilà, des petites astuces auxquelles on pense pas forcément mais finalement ça nous aide beaucoup en festival J'ai mes petites notes ici pour ne rien oublier et c'est parti Déjà, le truc que je fais tout le temps en festival et clairement ça sauve mon téléphone à chaque fois. Faut savoir qu'en festival on est beaucoup. On est bourré dans les deux sens du terme, oui Il y a du monde, voilà on est bousculé, on saute, on danse on est excité, machin, truc Le portable c'est vraiment pas la chose auxquelles on fait attention tout de suite et on peut facilement le perdre. Donc la petite astuce La voici Une petite ficelle Vous allez dire qu'est-ce que Lou va faire avec une petite ficelle Je vous montre Simplement la petite astuce c'est d'accrocher son téléphone à une petite ficelle et également à sa poche Donc on met le portable dans la poche et même s'il tombe il ne s'expose pas par terre Personne marche dessus et personne ne nous le vole parce que finalement il reste accroché à soi Ça évite de le perdre On prend une petite ficelle On ne prend pas un cordon d'escalade Clairement Ça clairement ça passe nickel Voilà C'est une petite rue Assez longue pour pouvoir prendre des photos filmer, etc. Appeler, voilà La petite ficelle juste parfaite à la taille idéale et ça permet clairement de ne pas perdre son téléphone Moi je fais ça tout le temps Je l'accroche hop dans la poche ni vu ni connu J'ai croisé tellement de monde qui avaient perdu leur téléphone pendant les festivals que clairement moi j'y fais gaffe quoi Je prends toutes les astuces qui sont bonnes pour le garder en sécurité Deuxième petite astuce pareil que je fais tout le temps De toute façon ce sont des astuces que je vous partage que j'utilise aussi Voilà Testez et approuvez Toujours pour éviter de le perdre Voilà Si vous êtes réticent à la petite cordelette Faites ce que vous voulez J'ai une autre petite astuce Le truc c'est de mettre en fond d'écran une note Vous écrivez dans notes un petit texte avec votre nom, prénom expliquer que vous êtes dans le festival jusqu'à combien de temps nanana et le numéro des personnes qui vous accompagnent ou le numéro de vos parents ou voilà quelqu'un en qui vous avez confiance Si par hasard si voilà vous avez perdu votre téléphone et que vous tombez sur quelqu'un de bienveillant de gentil qui veut vous rendre votre téléphone ça permet qu'il ait toutes les informations donc voilà le numéro des potes des machins des trucs pour vous contacter et vous le rendre J'ai retrouvé un petit un petit texte que j'avais fait lors d'un espèce de festival que j'avais fait l'été dernier Yo si tu as trouvé ce téléphone c'est que boulez comme je suis je l'ai perdu inutile de le voler il sera bloqué éveille l'âme charitable qui est en toi et appelle ses numéros pour rendre le téléphone à son propriétaire donc j'avais mis deux numéros si vraiment il répond pas laisse un message je serai à la faites des sports tous les cas ça permet clairement si on a croisé quelqu'un de gentil qu'il voulait rendre et c'est plus simple ensuite il faut savoir que dans un festival souvent c'est sur plusieurs jours on marche beaucoup le sac à main c'est clairement pas ça que je vous conseille la petite banane là ça peut être pas trop mal mais moi j'ai mieux le sac à dos clairement c'est l'accessoire inévitable en festival c'est clairement l'accessoire le plus important du festival c'est plus gros qu'une petite banane la petite sacoche qu'on met au niveau et on peut mettre des trucs on peut mettre pas mal de trucs dedans mais je pense que le plus important dans le choix du sac à dos c'est la poche derrière là vous allez mettre tout ce qui est important portable votre fortune que vous avez pris pour le festival parce que de toute façon vous allez vous ruiner vos papiers d'identité vos tickets pour le festival vos clés de voiture les trucs importants c'est ici c'est une poche qui est un peu sécurisée parce qu'elle est dans le dos clairement il y a personne qui va aller fouiner là dedans donc ça permet vraiment de mettre les affaires importantes en sécurité donc franchement je vous conseille clairement les sacs à dos avec les poches dans le dos parce que moi mon sac à dos clairement sinon enfin je veux dire il n'y a plus de pression ici les gens ils peuvent fouiner et tout ensuite comme je vous ai dit les festivals vous allez vous ruiner ça coûte la peau du cul donc déjà vous payez votre ticket d'entrée une blinde donc voilà votre salaire du mois il passe mais c'est pas tout si vous voulez bouffer boire ou je ne sais quoi dans le festival mais clairement vendez un rein c'est clairement super cher souvent c'est t'as des tickets tu mets de l'argent et t'as des points ou des tickets enfin ça marche différemment dans chaque festival on avait mis 30 euros on a dû bouffer 3 frites c'était tellement cher mais tellement 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 cher mais on savait très bien qu'on n'allait pas compter sur le festival pour se nourrir sinon on allait finir pauvre donc ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté avant et clairement achetez vos courses avant c'est le truc vous faire gagner des ronds mais vraiment genre achetez des trucs en bois du maïs du thon machin mais aussi plein de gâteaux apéros des gâteaux voilà pour manger à 4h des céréales pour le matin clairement parce que nous nos voisins de voiture ils avaient pas bouffé comme nous le matin on avait nos petits bols de céréales enfin on mangeait nos céréales tranquille eux ils rageaient de ouf du coup on leur avait donné des céréales parce qu'ils avaient faim mais clairement achetez franchement plein de bouffe en avance vous allez boire comme des souillons donc il va falloir y plonger ça donc parce que oui dans le festival c'est super cher mais même les petits superettes les petits machins aux alentours ils en profitent largement ils montent vachement leur prix on avait payé 3 putain d'euros des sandwichs jambon beurre triangle vous savez le truc qui coûte 90 centimes à 43 putain de balles parce qu'on était allé acheter là parce qu'on avait envie d'un truc frais mais je pense que c'est cher oh putain bah oui achetez des trucs qui craignent pas en avance pour vous nourrir pour vous ravitailler ensuite pour moi franchement avoir son téléphone dans le festival c'est important je vous dis pas d'amener votre dernier iphone x c'est pas un iphone x en fait je me prends pour qui parce que voilà il y a des risques quand même avec une ficelle un fond d'écran etc une poche dans le dos il y a quand même des risques on va pas le nier après clairement moi j'ai jamais de soucis je trouve que c'est quand même important pour joindre vos potes j'ai perdu Camille dans un festival pendant plus d'une heure j'ai fini à chialer assise par terre et les gens ont pitié de moi ils m'ont aidé à chercher Camille et à l'appeler etc mais clairement sans le téléphone c'était mort je pense que je restais là et je finissais sécher en plein milieu du festival donc franchement avoir son téléphone c'est toujours bien pour joindre les personnes avec qui vous êtes aussi donner des nouvelles à vos proches parce que des fois le festival est pas forcément tout prêt et voilà mais attention un festival dure plusieurs jours la batterie ne dure pas plusieurs jours non 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 à part si vous amenez le premier hola peut-être que là vous avez une chance qui tienne 3 jours mais sinon clairement comptez pas là-dessus donc prenez des batteries rechargeables prenez un stock de batteries rechargeables franchement achetez le stock du magasin de batteries rechargeables on devait avoir 4 batteries rechargeables ou 5 batteries rechargeables pour 2 pour charger en fait nos téléphones et on chargeait une fois par jour bon on économisait vachement on mettait tout le temps nos avions pour pas niquer la batterie le portable vous avez peut-être besoin aussi pour rentrer mettre le GPS voilà enfin bref les batteries rechargeables pensez-y c'est super important enfin en tout cas pour ma part c'est super important ensuite comme je vous ai dit 3 jours de festival vous allez piétiner de ouf mais piétiner sauter danser machin souvent le parking ou le camping il est pas tout tout près du festival donc ça fait encore des petites trottes vos pieds vont prendre cher alors prenez des bonnes chaussures mais par contre les dernières chaussures blanches achetées à 150 boules les chaussures vont finir noires et oui moi clairement j'avais pris des petites chaussures des petites baskets donc voilà tranquille je me sentais en confiance sauf qu'en fait elle date un petit peu il y avait plus de semaine le premier jour clairement je pouvais plus marcher on a dû partir même plus tôt parce que j'en pouvais plus même rentrer à la voiture c'était une catastrophe j'avais tellement mal au pied à la cheville et tout donc prenez des bonnes chaussures pour pas avoir mal au pied parce que clairement quand on a mal au pied c'est infernal quoi donc prenez des bonnes chaussures qui ne craint pas trop parce que vous allez les exploser de toute façon et voilà on a fini pour les astuces mes derniers petits conseils clairement emmener une petite trousse de secours avec gel antibactérien parce que voilà on ne sait pas qui en comptoir papier toilette papier chaud parce que des fois il n'y en a pas voilà plein de petits trucs comme ça des lingettes pour se démaquiller etc une brosse à dents enfin voilà une petite trousse de secours que ça soit aussi pansement pour les ampoules des médicaments si vous avez atteint une migraine une insolation etc voilà pensez à une petite trousse de secours au cas où c'est toujours utile et quand on ne l'a pas ça fait mal quand vous avez l'ampoule explosée et que vous devez foutre des chaussures pour aller redanser pendant 7h le lendemain ça fait mal enfin bref cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501